Sociétal, c'est la revue de l'Institut de l'Entreprise qui existe depuis maintenant bientôt une dizaine d'années et qui permet à une trentaine d'auteurs de contribuer à la réflexion sur la place de l'entreprise dans la société, sur les implications économiques, sociales, sociétales, organisationnelles de l'entreprise. Cette année, nous avons choisi pour 2015 de parler de l'état-providence et de l'avenir du modèle social français. Réfléchir à l'état-providence, ce n'est pas uniquement regarder ses aspects comptables et ses enjeux par rapport à la démographie, c'est aussi réfléchir à son mode de fonctionnement, à sa philosophie, à sa relation avec la société. Or, nous sommes en France dans un état-providence et dans un état d'une façon générale qui est assez directif. On attend beaucoup de réglementations, on attend beaucoup d'actions de l'état-providence et de l'état d'ailleurs d'une façon générale. Or, le monde moderne est de plus en plus attaché, avec la diffusion de nouvelles technologies, de l'information et de la communication, à des relations bilatérales, à des relations beaucoup plus décentralisées, à des relations beaucoup plus dynamiques, où l'initiative devient de plus en plus significative et importante. Et donc, la question que nous nous posons également dans cette revue, c'est est-ce que nous n'allons pas passer d'un état directif, voire directeur, à un état incitatif, à un état qui promeut, qui est un état que je dirais en maîtrise d'ouvrage et de moins en moins en maîtrise d'œuvre, pour reprendre une expression qui est chère aux spécialistes du bâtiment. Si je devais faire un choix, et c'est toujours difficile, car accéder à Sociétal, ça suppose une certaine qualité, et il y a eu un travail de tri qui a été fait au départ par l'équipe de rédaction que j'anime, mais il y a trois articles sur lesquels je reviendrai avec une certaine compte un peu d'amour. Un premier article sur l'évolution justement de la KDS, l'évolution de la dette et l'évolution du financement des retraites, qui est fait par Jean-Louis Moulenbach et qui se demande si on n'est pas au-delà de la simple logique de la faillite potentielle du système de retraite, mais carrément dans une pyramide de Ponzi qui est un jour en vocation à disparaître beaucoup plus rapidement qu'on ne pourrait le craindre. Le deuxième article que je trouve intéressant, c'est un article toujours dans le cadre de l'État-providence de Bruno Coquet sur l'assurance chômage, car c'est un sujet qu'on aborde assez peu. On voit ça sous le prisme des intermittents du spectacle, mais il y a beaucoup d'enjeux autour de l'assurance du chômage. Et comme on est dans une société qui s'installe hélas dans le chômage, réfléchir à l'assurance chômage est un enjeu important. Et puis un article un peu original, un peu décalé par rapport au thème général, qui est un article de Christos Passadeos, qui est un économiste d'origine grecque, qui enseignait à Paris, et qui se pose la question de savoir est-ce que l'Allemagne veut toujours de l'Europe ? Vu d'Athènes, la question est une question quasiment de survie de l'économie grecque, dans les circonstances que nous connaissons, mais il prend un peu de recul pour se poser la question de savoir si finalement le projet européen tel qu'il était à l'époque de la guerre froide est toujours conforme aux attentes d'une Allemagne réunifiée et relisant son passé, son passé immédiat et son passé plus ancien. Tous les auteurs de Sociétal méritent évidemment qu'on s'arrête et qu'on lise en détail leurs articles. Cela étant, peut-être trois articles ressortent particulièrement. Celui d'Elisabeth Lulin sur les services publics algorithmiques, qui montre que le numérique peut permettre à l'État de renouveler en profondeur sa relation avec les citoyens et penser son efficacité de façon révolutionnaire. Un deuxième article qui me paraît très pertinent, c'est sur le rôle de l'entreprise Providence. On parle beaucoup d'État-providence, mais Emmanuel Barbara, dans son article, montre qu'un certain nombre de fonctions se sont reportées sur l'entreprise en termes sociaux et que cela pose un certain nombre de problèmes. Et puis peut-être, pour ouvrir la France vers le monde, je recommande la lecture de l'entretien de Pascal Lamy avec Laurent Guaise sur la mondialisation et la place de la France dans la mondialisation.